Bonjour à tous, c'est G&G et je vous souhaite la bienvenue pour cette première Ce JT du Geek, c'est un peu le retour, certains le sauront, vous le saurez et certains le sauront On fait une acte quotidienne du lundi au vendredi à partir de 16h Et je vous propose un nouveau format, le JT du Geek, où on pourra parler un petit peu des news high-tech Comme ça, vite fait, sans trop se prendre la tête, un petit peu montage Ça vous permettra un peu à chacun de réagir Après, ce qui est intéressant, c'est quand je vous partage un peu les news avec vous C'est de lire vos commentaires, vos suggestions, vos idées, vos remarques Et surtout les sujets que vous voudriez aborder Aujourd'hui, on va parler de HOMTOM qui nous a proposé une news Hop, je vais essayer de me mettre là, est-ce que je vais trouver ? Voilà, ok, j'essaye, j'ai plein de nouveaux boutons là Donc, allez, HOMTOM qui nous a proposé, en fait, c'est le S99 dimanche Donc là, aujourd'hui, pour moi et certainement pour vous, je vais mettre la vidéo aujourd'hui Ils nous ont proposé de dire, ah mais demain, on sort le HOMTOM HT10 Et ça serait bien qu'il faut faire une news J'ai dit, bien mieux qu'une news, on pourrait faire une vidéo Et puis après, du coup, ça m'a donné l'idée, je dis, on pourrait faire des vidéos sur tout ce qui sort et tout Alors, ils ne nous ont pas envoyé grand-chose Ils nous ont dit, voilà, lundi, le HOMTOM HT10 C'est un nouveau smartphone avec Notch Design Bien évidemment, le Notch, c'est un peu la mode Apple a un peu lancé que ça Donc, les fabricants essaient de survivre un petit peu avec ces trucs-là Ils nous ont envoyé des photos, donc bon, après, je ne vais pas faire un article avec 4 photos 1, 2, 3, 4, 5, ok Bon, qu'est-ce qu'on peut voir directement sur ce téléphone-là ? Un téléphone plein écran avec du Notch Bon, ben voilà, deux caméras arrière Quand on regarde sur le site, parce qu'ils m'ont aussi envoyé un lien de leur site Que vous pouvez consulter également Après, comme je ne pense pas que vous alliez comme moi tous les jours Enfin, même moi, je n'y vais pas Tous les jours, regardez leur site Vous pouvez voir un petit peu ce qui fait Alors, ils vous proposent le Auntom HT10 Donc, demain, la nouveauté est incroyable et tout 5,85 pouces en Notch Design Nanana, avec Fingerprint Bon, après, alors, il y aura un carton d'empreinte digitale sur le côté Je ne sais pas si vous allez le voir Il sera sur le côté, en fait, le flanc, là, on voit bien Sur la gauche du téléphone Android 8, le Face ID Unlock Bon, ben, après, ça, c'est que du logiciel Caméra Samsung 16 plus 2, bon, c'est pas fou Caméra avant OV Omnimision, voilà, 8 mégapixels Impresseur Mediatek 67,50 Alors, si vous avez vu la vidéo dimanche Ils font des travaux partout, c'est chiant Si vous avez vu la vidéo dimanche Ben, c'était déjà un M6750 J'ai testé le cassette aujourd'hui Que vous verrez mardi C'est un 6750T aussi Donc, bon, ça ne change rien 4 plus 64, c'est la base, ils ont tout ça Notch Design Bon, on aime ou on n'aime pas Après, c'est vrai que, bon Le fait de mettre les petits ongles sur le côté Si au niveau du logiciel, c'est bien fait Bon, c'est pas mal On gagne un petit peu Au lieu d'être en 18 neuvième On monte en 19 neuvième Celui-là, ce n'est pas indiqué Le lecteur d'empreintes digitales sur le côté Ça peut être pas mal C'est un bon emplacement Glamorous 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 Trois couleurs Black, gold, blue Ok, donc celui-là, il est à l'envers Le HD 5,85 pouces HD+, bon, après, il faudra voir en quel format il est C'est pas noté Crafty Memorial Bon, après, voilà Bon, les caméras, vous allez faire des effets blur de dingue Unlock Face ID Alors, attention Tout ce qui est Face ID, c'est que du traitement logiciel Donc, c'est pas génial Encore une fois, il n'y a que soit qu'on a deux caméras Ou alors avec des trucs en laser et tout Qu'on a une détection qui est un peu meilleure Là, c'est que du traitement, à mon avis, logiciel Face ID, unlock, arithmétique Donc, voilà C'est simplement une caméra basique Sur laquelle, bah, ils mettent du traitement derrière Android 8.1 Notre fameuse ROM MDG Ou mou du genou On verra ça Mais bon, c'est vrai que là, sur les dernières des modèles Qu'on a vu tester de chez Home Tom Et chez... Je ne me rappelle plus les noms Ils se mélangent un peu tous les marques Les ROM 8 étaient quand même un peu mieux aboutis Que les premières versions qu'on a eues Donc, bon, on a espoir que ça soit pas mal L'USB 3 type C Ça, c'est pas mal Voilà, enfin de l'USB type C Bon, ça fait quand même une bonne chose Il y a beaucoup de marques qui sont encore là Les deux derniers, c'était la micro-USB Je veux dire, l'USB-C, c'est pas un luxe La batterie, alors L'Homme Tom M 3500 mAh, c'est bien On frôle les... Entre 3 et 4000 mAh, c'est quand même plutôt pas mal Charge rapide Bon, 5V, 2A Bon, on est sur du 10W Encore une fois, vous faites P égale 8 Attention, point intensité 10W, ça permet d'avoir un peu une notion Parce qu'on verra sur d'autres modèles Certains qui sont en 5V, voire 5A Donc là, on monte à 25W Mais bon, ça fait quand même beaucoup d'ampérage Sinon, pour arriver à une grosse puissance de charge Par exemple, le dernier qu'on a testé C'était du 9V, 2A Donc du coup, 9x2, ça fait 18 Ça fait quand même mieux que 10W Bon, ça permet d'avoir peu d'ampérage Grosse tension, mais beaucoup de puissance Bon, là, c'est pas mal Ce sera de la charge rapide normale Et c'est un peu tout ce qu'on aura Donc, on ne sait pas trop si ça va être À mon avis, ça va être un 19 neuvième Encore une fois, ce n'est pas noté Le lancement, c'est demain Voilà Bon, on a commencé à regarder Personne ne le vend Ils ne nous ont pas donné de prix Ça sera seulement demain Alors, c'est peut-être une offre de pré-lancement On les a vus un petit peu chez Gearbest Alors, attendez J'avais mis le truc Gearbest avait fait une espèce de lancement Alors, attendez J'aurais dû la préparer Je m'en excuse Hop Homme Tom H10 J'écris comme un cochon Donc, du coup, forcément, ça ne marche pas Homme Tom H10 Eux, ils le pré-annoncent Ça veut dire qu'ils ne le vendent même pas C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas la fiche Ils n'ont même pas la quatrième À 181 euros Bon, ça fait moins de 200 euros Ça fait peut-être un petit peu cher comme ça Et ça sera peut-être à vous de me dire en commentaire Alors, là, on va dire 180, c'est pour avoir une moyenne C'est un bon prix 150, 180, ça pourrait être en même temps un bon prix À savoir, est-ce que Homme Tom va faire une news demain Et va nous faire une offre de pré-vente, de pré-lancement On vous mettra le lien d'achat directement demain dans la description Pour l'instant, on n'a rien Dites-moi ce que vous pensez en commentaire de ce téléphone Est-ce que vous trouvez que ma casquette à l'envers Ça ne fait pas du tout jeune, par exemple Est-ce que vous trouvez que ce téléphone est trop cher Enfin, pas trop cher, non Est-ce que ce téléphone n'apporte rien Est-ce qu'en fait, il a l'air plutôt sympa Vu qu'il y a de l'USB type C et de la connective sur le côté Est-ce que c'est un téléphone qui pourrait éventuellement vous tenter Ou pas du tout Et éventuellement, vous pouvez me dire en commentaire Quelles sont les vidéos que vous aimeriez voir Quel téléphone on pourrait décrypter Est-ce que vous avez vu un téléphone sur Internet Il y a ce nouveau qui va sortir, il faut que tu fasses une vidéo Ça sera trop bien pour la chaîne Je vous rappelle, GLG vidéo Ça sera un peu la seule chaîne qui sera soutenue par ses membres et sa communauté On a mis les tipeurs en bas Vous pouvez nous rejoindre sur Tipeee Il y a des exclusivités, des vidéos qu'on a en avant-première pour les tipeurs Des vidéos qu'on ne fait que pour eux Par exemple, le soir, les cafés Et ça permet un peu de soutenir l'aventure Et puis de parler un petit peu d'autres choses Dites-moi en commentaire, lâchez-vous Ne dites pas trop de conneries Sinon, vous serez banni comme des pauvres merdes Non, je déconne Vous serez juste banni Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée Je vous donne rendez-vous demain pour une prochaine JT du Geek La quotidienne et tout Regarde si j'enlève la photo comme ça Alors attends, hop là Voilà, la quotidienne du JT du Geek C'est pas mal Allez, paix et prospecté Bonne journée Et à demain Bye bye Sous-titres par JT du Geek Sous-titres par JT du Geek Sous-titres par JT du Geek